Bête, dragon, démon. J'ai quand même envie de test Daryl. J'ai quand même envie de test Daryl. Essayez de voir si on peut avoir une quête fumée avec. Il y a Murloc malheureusement, mais fuck. Vas-y go Daryl, de toute façon les autres sont nuls. À la limite Vancliffe, mais Vancliffe sans mecha c'est encore pire que pour Daryl. Salut Aureus, salut à toi. Pour le rappel, notre looper est à 22. On est contre Binize, donc on pourrait très bien prendre Pirate et ne pas le poser. Peut-être dragon, démon Murloc. Je vais peut-être rush 3. Avec Daryl, ce ne serait pas une bonne idée de jouer Pirate APM ? Encore une fois, vouloir jouer Pirate APM, c'est bien beau. Mais ce n'est pas une compo qui est facile à jouer, à avoir. Donc oui, avec Daryl, si tu peux jouer Pirate APM, c'est fort. Mais c'est très compliqué à obtenir le setup. Faites des games jusqu'à quelle heure ? On a 5 heures pour faire des games. Donc jusqu'à 19h à minuit du coup. 19h à minuit. Daryl n'est pas si compliqué que ça à jouer. Quand tu as l'habitude, bon après je dis ça, je l'ai joué tellement. Je pense que c'est mon héros le plus joué. Clairement en fait, avec Daryl, si tu rushes ta 25, souvent tu te fais fumer. Après si tu arrives à le faire, oui, c'est fort. C'est comme avec Van Cleef, par exemple Van Cleef Pirate APM, c'est super fort. Mais je ne l'ai fait qu'une fois. Depuis le début du jeu, ça ne m'arrivait qu'une fois de réussir à jouer Van Cleef Pirate APM. Après je ne pique pas souvent Van Cleef non plus. Et c'est avec Giga Reaper, j'ai Giga boosté mon Reaper du coup. La game est sur YouTube, si vous tapez Van Cleef Pirate APM, vous devriez pouvoir trouver ça. Ouais, en plus Pirate APM avec Daryl, les chapeaux c'est très long, effectivement. Allez, suis-moi Harry Potter ! Allez ! Avec tes petits chats là ! Let's go ! Let's go ! Eh ouais, on est là ! Let's go ! Bon, après je lui casse quand même la gueule. Il a un chat, moi j'ai un pirate. Let's go ! On va voir la quête. Jusqu'à minuit les games, jusqu'à minuit. Après moi, je vis ma meilleure vie, c'est vraiment cool. J'ai du peur que moi, Daryl, c'était full T21 jusqu'à tard. En fait, c'est ce que je fais de base, sauf que là, c'est une game sans mecha et l'entre-looper est passé T22. Du coup, c'est pas bon de le faire. De toute façon, dans le jeu, la règle numéro 1, c'est que ça dépend. Est-ce que c'est bien dans cette game ? Je ne pense pas, du coup je ne le fais pas. Mais 9 games sur 10, je vais jouer Daryl comme tu vas le dire. Mais je pense qu'ici, c'est une mauvaise idée. Du coup, je ne le fais pas. Intéressant, ça, Daryl. Augmentez 10 fois les caractéristiques d'un serviteur allié. Après, je pense que les chapeaux dans le shop, ça ne compte pas. Donne plus en plus en plus aux serviteurs de la talent de Bob pour chaque actualisation réalisée. Pendant ce tour, au début de votre tour, vous obtenez 2 dragons. Ça peut aider pour danser, mais bon. Ça, c'est bien pour les compo avec Mecha, Bede, Rale d'Agonie, mais... Ici, ça va être chaud. Après, on pourrait trouver un tour looper et chercher un vaille fort dans le late game. Et le plus 8 points de vie est permanent. Je pense que je vais prendre ça. Pour avoir des cartes au niveau écho. Mais ce n'est pas fou du tout. Ça, au moins, on valide vite. Clairement, mon shop, ce n'est pas mal du tout. Là, au moins, on est fort. On avance sur la quête. Je soupçonne que le camouflage, ça fait qu'il ne peut pas être attaqué jusqu'à temps qu'il attaque. C'est ça. Camouflage, c'est impossible de se faire attaquer. Le gigascam qu'on s'est pris, là. Oh, quel enfer. On devait être ultra devant. Dommage. Non, t'as rien que Goza garde pas le camouflage. Je pense qu'un développeur a dit. Je crois qu'un développeur a dit que, par contre, le camouflage ne restait pas. On peut prendre Tarek si jamais on arrive à récupérer... Des promos, etc. Après, peut-être. Et je peux vraiment prendre la paire. Ok, niveau stat. Plus roll. En plus, on avance comme ça sur la quête. Je pense pas que je roll avant. On peut danser. Il y a beaucoup d'écho, mais on va danser sur un truc nul, quoi. On va danser là-dessus, c'est mâle. Il y a Hydra à 24. Je vais vouloir danser Sonite, je pense. Peut-être que je peux freeze pour chat ou ça. Comme ça, je suis hop. J'achète Bourbissa. J'hope 4. Et après, je cherche Udydre. Danser. Oui, Daryl. Daryl, danser. Oui, Zaps, impossible un camouflage. Camouflé ne protège pas de Zaps. C'est une serviteur à moins de stats. C'est nouveau de up 4 avec Daryl. Non, ça dépend des games. C'est très rare, mais ici, je le fais. N'oubliez jamais la règle numéro Waterstone. Ça dépend. Genre, si vous avez un interlooper plus tôt ou autre, j'aurais pu rester 3. Mais là, je n'en ai pas. On n'a pas assez top pour rester 3. On a Tarek, on va récupérer des dragons. Donc, on peut peut-être jouer Tarek promo, ce genre de choses. Et en 4, en plus de pouvoir choper du promo, je peux surtout choper une Hydra et danser sous une Hydra. Donc, ça a du sens de... Donc, je le fais. Mais ce n'est pas comme ça que j'aime jouer Daryl. Mais dans cette game, je pense que je dois. Donc, si je dois, je le fais. Pourquoi ne pas danser sur Tarek ? Parce que c'est nul. C'est nul. Parce qu'il faut que j'arrive à toucher le reste pour que ce soit rentable. Ça se met, je ne vais pas jouer avec. Là, si je peux danser sur Unid, c'est incroyable. On peut regarder lesquels des autres joueurs. Ça, c'est les boucliers divins. C'est cool. Ça, c'est les rolls. Donc, chaque fois qu'ils rollent, ça donne plus à plus à la taverne. Invoque une copie de vos serviteurs ayant les poids de vie les plus élevés au début du combat. Donc, si tu es un gros Mitrax. Bon, il n'y a plus le Mitrax dans le jeu. Mais je ne sais pas, un gros Caligos ou autre, tu as une copie. Une fois que vous avez vendu un serviteur, donne ses caractéristiques à un serviteur de la taverne de Bob. C'est ce qu'on avait joué. Ça, c'est ce qu'on aurait voulu avec Daryl. Ça aurait été incroyable. Le plus douce, plus douce. C'est vraiment fou avec Magnetism. Mais il n'y a pas de Magnetism dans le jeu. Après, je pense que c'est vraiment fort. Mais avec Magnetism, c'est broken. Rale d'Agonis, c'est sympa. Au final, on l'avait testé. Ah, donne plus 6 plus 6 au serviteur de niveau pair de la taverne de Bob. Et après, ça inverse une fois sur deux. D'ailleurs, si tu as ça en combo avec l'autre, c'est incroyable. Invoque, genre, non pas ça. Ça. Une fois que vous avez vendu un serviteur, donne ses caractéristiques à un serviteur de la taverne de Bob. Imaginez ça. Plus le truc pair à pair, ça donne tellement de stats. Wow, on ne perd pas. Incroyable. Mon board est faible, mais on ne perd pas. Miracle. Deux joueurs peuvent avoir la même quête dans le lobby. Ouais, ouais. Yep, yep, yep. Après, je pense qu'il propose un maximum de quêtes différentes de manière générale aux joueurs. Mais oui, c'est possible. Ah. Pas de danse. Trois. Pirate, démon. J'ai pirate plus tout là. Ça me fait une paire. J'ai vraiment envie de valider mon pouvoir quand même ce tour-ci. Donc, je pense que je vais acheter deux. Rôle, vente, achat, je pense. Je ne pense pas que ça compte pour deux l'amalgame. On ne va pas voir. Ça compte pour logique. ICH. Oh. Oh, la chatte. Oh, la chatte. Oh, la giga chatte. Mais du coup, j'ai envie d'acheter ça pour valider, pour équiper les dragons prochaines tour et potentiellement choper des bons dragons. Et une fois, j'ai acheté ça. Arrête de prendre les boosts, toi. Bon, je vais perdre pas mal de chapeaux, mais je n'ai pas trop le choix. Ah, mais j'avais le forebord, je suis con. Je n'ai pas fait gaffe que le forebord comptait aussi. My bad. Ouais, je vais devoir j'avais le pirate. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce que je freeze ? Peut-être, oui. Ouais, my bad. J'y ai pensé après que j'avais le pirate. Just my bad. En fait, ça me fait bugger que ce soit jouer et pas sur le board. Du coup, j'ai bugué. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me dis que ça doit être dans la main et pas posé. C'est pour ça que je n'ai pas du compte du pirate, en fait. My bad. Tu pourras faire des glomentary, des vues des autres joueurs ces prochains jours pour se préparer ? Je ne crois pas, non. Parce qu'en vrai, il va falloir que je prépare les lobbyes jaunes, etc. Donc, ça m'étonnerait. Oh, let's go. On danse là-dessus, peut-être ? Après, on peut up et essayer de chercher Nadina ou Tarek. Je crois que le up, il est quand même bien, là. Règle numéro 1, les gars. Ça dépend. Let's go, baby. Ha. Je vais perdre beaucoup de chapeaux Mais fuck je pense A moins que je chatte quoi On est bien à sortir ouais Mais je prends lui pour avoir dragon en plus Sur les autres je pense quand même Bon il va être loin Mosef Ok Le souci c'est que là on joue une compo Où on a envie de roll pour avoir des tarak et des promos Ce qui est très bizarre avec Daryl Mais après j'ai mon hero power qui peut me filer Ma quête qui peut me donner des bons dragons Donc on va voir On compte surtout sur la quête là en vrai Parce qu'on a un bon setup pour jouer dragon Mais faut toucher Cool la saison 2 Ah ouais de ouf je me regarde Les games sont cool Pourquoi j'étais le dragon 2-4 et voir d'après Parce que je veux pas qu'il soit boosté Parce que je compte le voir d'après le dragon Donc je voulais pas qu'il prenne des chapeaux Je voulais optimiser les chapeaux sur l'autre Après c'était un peu C'était le belief quand même Je suis un believer Je pourrais up 6 pour essayer d'avoir Kaleigos sans le pouvoir Mais en vrai Kaleigos c'est lent Je préfère essayer de choper des tarak et des promos Je pense que je vais roll pour le dragon 25 et tarak promo et basta Et ça aussi Je pense que je roll pour ça Ça, ça et draguement 5 Et les oeuvres de danser Je sais même plus ce qu'il y avait en face J'avoue j'ai pas fait gaffe du tout Démon Je sais pas du tout Let's go la chatte La giga chatte Ah j'ai loupé une toxine My bad J'ai pas fait gaffe On peut prendre Luther sur lui Luther là dessus c'est bien Yo bandy tu vas bien J'entends que je prends une deuxième Luther là dessus c'est bien Du coup si je le trippe c'est cool Hop là Ah je l'ai pas loupé J'aurais pu l'avoir ok ok Tu m'as fait peur Faut qu'il tape premier et qu'il meurt Dommage Putain c'est big What the fuck C'est vraiment énorme Je vais l'attraper Mais je trouve ça big Déjà ce qu'il a Puis après il avait surtout la dynamite Contre ma Nadina Peut-être toujours pas danser Oui mais j'ai expliqué que j'avais Probablement pas danser Sur cette game Vu le setup Ah Lui endori sera bien Boosté Avec Luther Je pense vraiment pas Que je le up Je vais juste troll Prends un autre Ah je sais pas En vrai peut-être que c'est ok Quand même Si je chope quelques gars Je pourrais quand même Je vais jouer avec ici VAT de HP Vas-y go up J'ai pas envie de perdre un gold Pour le boost avec Tarek Mais bon Il joue bête Je vais reculer ça en vrai Ouais il y a de nouvelles cartes Nouveauté de 3 dragons Etc Je vous fais le lien du doc Si vous voulez Yo Fred Nittan Comment va ton bras Je dois voir le chirurgien Dans un mois Je crois Et un peu plus d'un mois Et J'ai encore un peu de douleur Un peu de gêne Niveau mobilité C'est pas parfait J'ai peut-être récupéré 80% Mais bon Mais bon Donc C'est ok quoi Je vis avec Mais On verra On verra Parce que En gros je dois retirer Là j'ai toujours la plaque Et Les vis dans le bras Etc Bon on voit rien Il y a juste Il y a juste une petite marque Qui est restée Ça s'est bien effacé déjà Le mec Mais Voilà quoi Il faudra l'enlever début d'année Et peut-être qu'en l'enlevant Ce sera mieux Je sais pas Comment je peux-tu casser le bras Au ski Petite Il a dit Non mais c'était pour troller Evidemment qu'elle est énervée La cicatrice Waouh Il faut qu'il tape au premier Non Notre nina est pas morte Oh non Ça c'est bien par contre Ça c'est bien Ça troll Ça n'a pas proclot On a fait des putas de hits Autant le truc Nina qui ne meurt pas C'était chiant Mais le fait de sniper lead C'était incroyable Et lui il a quoi Découvre un serviteur De votre niveau de taverne Peut s'obtenir Indéfiniment Ok Et pour le faire C'est laisser mourir 12 serviteurs à lit Ok ok C'est vrai qu'il faut pas Que j'oublie de prendre Des alphos pour les joueurs adverses Sur leur quête Avoir de les tags Toxfine pour lui Let's go Et on a eu Les dragons Mais pas ce qu'on voulait Toujours malheureusement Ça c'est pas foufou Non Le jeu il m'a dit Wow Genre c'est insane Pirates Ça peut être scam Peut-être qu'il t'irait mieux Non J'ai quand même Prodmented C'est la sauce La seule tarex C'est problématique Je sais pas si je prends pas le Leeroy A la place de ça Peut-être Je prends vraiment Devoir faire ça On booste moi Mais le truc c'est que Je toucherai pour jouer Finalement ma compo dragon Donc je suis obligé De partir un peu scam Ça c'était beau ça Et bam Il y a encore Le meilleur t6 Comment ça fonctionne Avec Toxfine Je crois qu'il y a encore Et dans ce cas là Ça cible notre murloc De manière aléatoire J'arrive pas à tripler lui Mais là de toute façon On part scam Il faudrait que je triple lui Absolument Et je remplace ça Par notre Leeroy Ou ce genre de choses De toute façon On va pas faire grand chose Monty Tout ça ça peut rentrer Mais yep C'est la merde Ça je peux le piquer Et celui de Nitoxie Et du coup jouer comme l'autre Je peux piquer ça Mais le truc c'est que Ça va bouger Et ça Ça c'est censé bouger Les deux potentiellement Enfin lui C'est censé bouger Je pense pas que je veux ça Je pense que je peux juste lui Que je cherche la Toxie Je cherche pas à danser Deuxième Leeroy Moins 12 Il joue avec des bouclis divas Donc Clairement c'est fort On peut peut-être Essayer de lui mettre quelques boss Pour éviter qu'il se tape Une dynamée Je sais pas quoi Mais bon Il joue avec des bouclis divas Donc je vois pas dans quel monde Ouais de toute façon Les boosts vont pas servir Grand chose Vas-y 6-3 ou 2 boosts Let's go Promos F Je vais pas acheter Au revoir d'avant Nice C'est bien Non Nice Scum 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 Yep Ah Ça c'était insane Du coup Bon hit Bon hit Let's go Tu penses On était plus fort dans 100 Je pense J'ai bien joué ma game On s'en fout Si j'avais été plus fort dans 100 J'ai pas très bien touché La question n'est pas là Est-ce que le play Est-ce que la ligne de play est bonne Je pense que oui Le reste je m'en fous Et pour le coup Clairement j'ai pas bien touché Par rapport à ce que je voulais faire derrière Mais Je pense la ligne de play était bonne On l'avait tag Déjà Le problème c'est que là Ça va être compliqué de refaire Miroctoxie Parce qu'il faudrait que je vente 2 Et je suis pas censé pouvoir vente 2 Je peux acheter des taunes Pour taunter l'Elemented Pour qu'elles aient plus facilement Le bouclier divin Je peux vente Nandina Orpikune Et la reposer après Je pense pas être très utile Peut-être sur une dynamite ou autre Pour contrer une dynamite je veux dire Ah nice Je pense dans le jeu Que je dois faire ça Ok Ah mais je suis con moi Ouais mais ça va Ça se mettait bien Après ce genre de truc Si j'ai pas le tracker en stream La mémoire à court terme Elle est saturée Ouais il faut pas que je choque d'amalgame Avec la quête La quête Pumcounter Après il est pas doré l'autre Non il est doré l'autre Tu m'as fait peur L'autre est doré c'est bon Top 2 Top 2 scam comp Easy Raldagoni C'est très chiant pour nous Raldagoni C'est dramatique Vraiment On est pas bon Pour les comps pour Raldagoni En tout cas Ça joue rebound Je pense que je suis dead J'ai une bonne petite collection de cartes en main Là en gros j'aimerais bien choper la 3-2 Trouve un autre Leroy Vente ça Pouvoir aller taunter Et puis balancer le reste Mais je pense Je pense qu'il a juste 100% Au win contre moi Je pense vraiment que je peux pas gagner Après le top 2 c'est très bien C'est là où le Tarek était fort ? Non Tarek était trop petit de toute façon sur mon board Tarek Goza était trop petit C'était une 50-50 Chose comme ça Genre sur le timing où on est Là c'est trop faible Mon board est mieux comme ça C'est juste que c'est un bon board Contre des compos qui jouent des gros stats Contre des compos qui jouent potentiellement Avec des rip-ups C'est mauvais Donc vu qu'il joue Raldagoni Bah si c'est Raldagoni Démon HP Plus Boucle Diva Ça va Mais si je joue avec des petits rebound de merde Bah ça va me counter T'as fait un record de tout le nouveau contenu ? Non je ferai une vidéo pour demain Et je mettrai les games En avant première qu'on joue Sur Youtube également Genre là typiquement ça va Regarde tu vois Il joue juste avec l'entourlooper Bon il y a le haram On s'en fout En fait les points de vue On s'en fout avec notre compo Comme je l'ai dit S'il joue une compo HP On s'en fout Parce que mon board bas ça Faut juste pas qu'il y ait trop de rip-up ou autre Le hara il va faire chier Il va péter un shield Mais bon C'est GG Règle numéro 1 Quand vous jouez Ça dépend On s'en fout On s'en fout